Voilà, le recording est parti, bonjour, bonsoir, où que vous soyez, je vais continuer à accepte, il y a des gens qui se connectent, beaucoup de gens, on est absolument ravis de vous avoir, bienvenue à cette session des Dimanches du Cloud, comme vous le savez, les Dimanches du Cloud c'est une série de workshops et de webinaires qu'on fait, c'est en ligne, c'est gratuit et c'est pour vous, pour le coup on fait venir des speakers tech d'exception qui partagent leur parcours, qui partagent leur expérience et qui partagent autour du Cloud, on est absolument ravis de vous avoir, on avait déjà fait une session au mois de décembre, c'était un workshop, cette fois-ci ça va être un webinaire, donc ça veut dire qu'on va plutôt parler d'un sujet peut-être qui vous intéresse, quand on parle de Cloud, on parle également souvent de migration vers le Cloud, comment on fait pour mes clés et puis surtout aussi quelles sont les problématiques qu'on va rencontrer dans ce voyage vers le Cloud, donc ça peut être notre sujet, avant de passer à ça, quelques slides, quelques informations au niveau logistique d'abord, pour le coup vous êtes tous sur silencieux, donc c'est normal parce qu'on va avoir de plus en plus de gens qui se connectent et donc c'est le but, et effectivement tous les participants sont sur silencieux, mais vous pouvez poser vos questions dans le chat, on va garder un peu de temps à la fin avec notre invité du jour, ou plutôt du soir même, pour que vous puissiez poser vos questions, mais à tout moment posez-les aussi dans le chat, donc s'il y a des questions qu'il faut qu'on adresse assez rapidement, donc je serai votre serviteur et je ferai en sorte qu'on puisse les adresser pendant ce webinaire. Ce webinaire, il est enregistré et l'enregistrement sera disponible sur la chaîne YouTube Le Cloud Facile, donc vous allez chercher, il y a une playlist les dimanches du cloud et dans cette playlist-là, vous retrouverez l'enregistrement assez rapidement, dès que vous pouvez faire ce pub. Alors, du coup, avant de commencer la partie webinaire, juste quelques infos, donc peut-être que vous connaissez déjà le cloudfacile.com, la plupart d'entre vous nous suivent, ou alors on vous a accompagné, ou alors on vous accompagne en coaching, ou alors vous êtes venu écouter Fuki, et c'est très bien aussi. Pour ceux qui nous découvrent la première fois, en fait, le cloudfacile.com, on a pour mission de démocratiser l'apprentissage du cloud, on le fait avec de la formation, du coaching, des événements de ce genre, la journée du cloud, c'était une grande conférence qu'on a fait l'année dernière et qu'on va refaire cette année, on te face les doigts. Et pour ceux qui veulent démarrer avec le cloud AWS, on a un cours qui est gratuit sur la plateforme le cloudfacile.com, c'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas à scanner le QR code, ou tout simplement, vous tapez le cloudfacile.com dans votre navigateur, et vous cherchez le cours « Démarrer avec le cloud AWS », plutôt « Introduction au cloud AWS », et vous pouvez commencer à vous former gratuitement. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Fuki, et pour la petite anecdote, Fuki, on s'est connu parce qu'on a fait avec le cloudfacile la journée du cloud de l'année dernière, et juste après cette super conférence, on s'est contacté sur LinkedIn, et Fuki m'a dit « Moi, j'ai envie de partager mon expérience, j'ai envie de partager ce que je sais, et voilà, c'est l'opportunité ce soir de partager. Bonsoir, Fuki, welcome, Fuki. » Bonsoir, Amadou, c'est vraiment un plaisir d'être au milieu de vous, et de pouvoir aussi échanger, et aussi l'initiative que met en place le cloudfacile, qui m'a beaucoup sensibilisé, et donc, effectivement, quand j'ai pu voir la journée du cloud, et voir tout ce qui a pu être fait, on a pris contact, et c'est super, c'est une très belle initiative. C'est super, c'est nous qui sommes ravis de t'avoir ce soir, Fuki, merci beaucoup à toi, merci beaucoup aussi à ce que tu vas partager avec le public, c'est un public très passionné, donc comme tu vas le voir tout à l'heure, je pense, ils adorent tout ce qui est cloud. Je pense que tu vas partager ton expérience, tu vas partager aussi ton parcours. Moi, j'avais déjà quelques questions à te poser, on va appeler ça le Breaking Glass, en fait. Comme ça, on va mieux que Colin Fuki, et la première question que j'ai pour toi, c'est si tu devais prendre un café avec une personnalité, ça peut être IT ou pas, quelle serait cette personnalité, si tu avais ce pouvoir-là de prendre un café virtuel avec n'importe qui. Est-ce que j'ai le droit à deux personnes, deux personnalités ? Alors, un défunt qui est parti, mon grand-père, donc Arsène Samba, qui avait une certaine influence au Congo, qui était journaliste, que j'ai connu petit, alors j'aurais bien aimé prendre un café avec lui et discuter. Et non, en termes aussi de personnalité, Patrice Lugumba, pour les combats qu'il a pu apporter pour le Congo, qui me touche particulièrement surtout au vu du contexte dans lequel il était et comment il s'est battu pour ses idées et pour le Congo. Donc, voilà. Et une autre personnalité, je dirais, Denis Mukege pour l'influence qu'il a et le combat qu'il mène. Tout à fait, tout à fait. Je pense que des combats très inspirants. Donc, ça fait trois personnalités, c'est trois histoires, enfin, en tout cas, trois personnalités aussi. Je comprends pourquoi tu les as choisis. Donc, c'est juste super. Et merci beaucoup pour ce partage. Fouki. C'est très inspirant, effectivement. Je pense que c'est des combats qui sont super inspirants. Deuxième question, c'est quoi ton super pouvoir ? Qui est peut-être caché ou pas, d'ailleurs. Alors, je dirais que mon super pouvoir, ça serait, dit-on apparemment que je suis empathique, en tout cas que j'écoute et que je suis sensible à ceux qui me parlent et à la cause de mon prochain. Voilà. Donc, j'en ai un deuxième, mais ça sera lors de ma présentation. Voilà, je n'ai pas idée. C'est peut-être lié au cloud. On va voir. En tout cas, on a un peu de suspense. Et troisième question, Fouki, et c'est la plus importante à mon sens. Est-ce que tu es café, thé ou jus de tomate ? Alors, je te dirais les trois. Le café, quand je dois builder et que c'est le rush, parce qu'il y a des MEP, il faut mutiver. Le thé, lorsque j'ai des one-to-one avec les collaborateurs et les techs toute la journée. Donc, je passe ma journée au septième, dans les locaux de Scalo, pour boire du thé, pour éviter de prendre trop de café. Et le jus de tomate, quand on m'arrache les temps de sagesse, j'ai dû en prendre pendant deux jours. Donc, je vais dire jus de tomate aussi. Ok. Donc, toutes les cases sont cochées. Café, thé ou jus de tomate, ça dépend des circonstances. Merci beaucoup, Fouki. C'est vraiment super de t'avoir. Je vais te laisser la présenter tes slides et c'est parti. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans le chat. Go, Fouki. Allez, go. Alors, bonsoir. Ravi d'être au milieu de vous. Aujourd'hui, je vais déjà me présenter dans un premier temps, présenter également Scalo, là où je travaille actuellement, présenter également, justement, le retour d'expérience que j'ai pu avoir chez Scalo au niveau de Gimis Google Cloud, comment ça s'est fait et qu'est-ce qui s'en s'est suivi. Donc, nouvelle architecture, on va parler de nouvelle architecture, serverless, architecture IaaS et également FinOps, qui est très important et les challenges qu'on a chez Scalo pour cette année 2024. Et j'espère que vous allez également me challenger en question. Donc, si je n'ai des réponses, tant mieux. Si je n'en ai pas, tant pis. Alors, qui suis-je ? Qui suis-je ? Alors, je m'appelle Mielandji Fouki. Je vais me présenter vraiment en trois mots. Donc, Mielandji Fouki, je suis sarcellois, français et congolais. Donc, Amadou, pour répondre à la question tout à l'heure, je dirais qu'un de mes super pouvoir, c'est mon prénom. Parce que Mielandji Fouki, ça veut dire, alors ce qu'il y a au plus profond de moi, c'est la persévérance. Et donc, j'essaye d'être à la hauteur de ce prénom. C'est une chose qui n'est pas facile, mais j'essaye en tout cas d'être à la hauteur de ce prénom. Je suis sarcellois. Donc, j'ai grandi en banlieue parisienne en 95. La région, voilà, la région parisienne, sarcelles. J'ai passé toute mon enfance là-bas, mes études là-bas. Je suis français. Donc, voilà, j'ai grandi en France avec une instruction française dans les écoles françaises et également congolais. Je suis congolais, d'origine congolais. Et ça, c'est très important pour moi. Alors, j'ai également, donc aujourd'hui, je suis, je vais vous présenter l'expérience que j'ai en tant qu'ingénieur cloud. Mais depuis peu, je suis passé du cloud chez Scalo. Alors, est-ce que ça passe au niveau des slides ? Je suis également marié, papa d'une magnifique fille de 3 ans. Et en dehors de la tech, parce qu'on va parler beaucoup de tech, puisque quelqu'un peut mieux me connaître, à côté du travail, je prends le temps de faire du piano. Je suis également impliqué dans l'associatif. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, de pouvoir aider mon prochain, aider des personnes autour de moi, donner du temps que j'ai pour ceux qui peuvent en avoir besoin. Et c'est également un apprentissage de la vie pour moi qui est très important. Donc voilà, l'échange pour moi est très important et j'essaye de l'appliquer au quotidien. Donc, pour vous expliquer un peu, avant de vous partager mon parcours professionnel, je vais vous partager un peu mon parcours scolaire, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et ce quelque part, je l'ai commencé du coup à Sarcelles. J'ai fait toutes mes études, à Sarcelles. J'ai suivi un parcours général, donc un bac S, que j'ai eu tant bien que mal, je l'ai eu au rattrapage. Je vais vous épargner les notes que j'ai pu avoir, surtout en mathématiques. Je ne me voyais pas du tout faire des maths. J'ai essayé de trouver une filière qui n'avait rien à voir à faire avec les maths et finalement, je me suis retrouvé en bac scientifique. Allez savoir pourquoi. Et à la suite de ce bac, j'ai fait un an en DUT, je le désire, DUT G2I, ça veut dire génie électrique et informatique industriel. Donc, on a des modules de mécanique, de physique, de robotique. Et donc, c'est pas vraiment, c'était une année un peu catastrophique. Pour moi, je ne me suis pas du tout plus sur cette année-là. Mais j'ai découvert quand même un module qui m'a inspiré, qui était la programmation. Et j'avais également un oncle à moi qui était ingénieur mobile, dont il a pu m'initier à la programmation Java. Principalement, j'ai fait un PC aussi au début à côté. Et donc, malgré cette année taotique, j'ai pris le temps de monter en compétences et découvrir aussi le web. Et à la suite de ça, je me suis réorienté en DUT informatique. Donc, c'est un diplôme deux ans où on fait des modules classiques assez fondamentaux. Donc, c'est du français, de l'anglais, des maths, la communication, avec aussi de la programmation Java, la programmation web, donc HTML, PHP, JavaScript. Et donc, lors de ce parcours de formation, ma deuxième année, j'ai pu le faire en alternance. Donc, j'ai fait peut-être... C'était très difficile parce que j'avais zéro expérience. Je n'ai pas forcément sollicité mes contacts, très peu. J'en avais peu à part mon oncle qui n'a pas pu me trouver, mais qui m'a malgré tout encouragé à continuer et à relancer en me donnant des conseils. Donc, j'ai peut-être sur une bonne centaine d'emballes-mails. J'ai dû avoir dix retours et sur les dix retours, j'ai dû avoir peut-être sept, huit refus. Et j'ai eu deux accords pour passer des entretiens. Et donc, j'ai eu la chance d'intégrer une société de conseils d'une bonne dizaine de personnes, qui s'appelle Cylalia, qui a été rachetée maintenant. Et donc, j'ai été alternant en tant que développeur web. Donc, j'ai fait du web, j'ai fait du prestashop. Donc, c'est un module pour faire du site web e-commerce. Et donc, j'ai fait du PHP. Donc, c'était une année qui était très intéressante parce que j'ai pu enrichir déjà mon carnet d'adresse, découvrir aussi un environnement de travail que je ne connaissais pas auparavant. Et j'ai surtout connu des personnes qui ont fait les mêmes études que moi, donc un DUT informatique. Et certains ont même fait du BTS. Et donc, je me suis projeté pour me dire, finalement, après ce DUT, pourquoi ne pas continuer et aller au-delà de me challenger ? Et donc, j'ai postulé sur différentes écoles, des écoles d'ingénieurs principalement. Et également, mi-âge. Donc, j'ai intégré une mi-âge. Donc, c'est plutôt un parcours en université. Donc, j'ai intégré la mi-âge de la Sorbonne, donc Paris 1. Et donc, mi-âge, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire méthode informatique appliquée à la gestion d'entreprise. Donc, ce n'est pas forcément orienté très tech, mais on a quand même des modules de Java, de PHP, avec également des sujets qui sont un peu plus high-level. Donc, on fait de la gestion de projet, de l'architecture SI. Et c'est vraiment ça qui m'a intéressé. C'est au-delà de développer, avoir aussi de la hauteur sur les sujets pour comprendre un peu tout l'écosystème de l'application que je pouvais être amené à coder. Et étant donné que c'est une formation qui était assez orientée de gestion de projet, parce que la plupart de mes camarades étaient chefs de projet, c'était vraiment important pour moi de faire de l'alternance, mais vraiment technique en tant que développeur web. Donc, j'ai été développeur web, du coup, à la Casden en tant que développeur web. Donc, j'ai fait une application en fait from scratch en PHP, SQL. Donc, j'ai continué sur ce domaine-là. Et à l'issue de cette licence, je me suis concentré en Master 1, pas sur de l'alternance, mais vraiment sur du classique. Donc, j'ai fait ensuite, en fin d'année de Master 1, un stage chez AXA, toujours dans le dev web. Et à l'issue de ce stage-là, du coup, j'ai intégré une équipe. Donc, c'était chez AXA, une équipe qui était dans l'ingénierie de production. Donc, c'était des ingénieurs de production qui n'étaient pas développeurs, mais qui étaient en charge de déployer les applications de AXA et les maintenir opérationnelles disponibles pour les clients d'AXA. Et donc, moi, ma mission chez eux était de développer un intranet. Je l'avais fait en .NET. Oui, c'était en .NET, je l'avais fait. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le monde du DevOps, des choses qu'avant, je ne voyais pas du tout faire. Donc, justement, j'étais en DUT informatique. Je me disais quand j'avais mes modules de réseau, je ne ferais jamais de réseau. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Et ça m'a plu. Donc, j'ai poursuivi en alternance. Donc, j'ai terminé mes études de minage en Master 2 en alternance toujours chez AXA en tant que DevOps. Et donc, j'ai découvert des sujets cloud, notamment le code public que je ne sais pas du tout, Azure, AWS. Je suis monté en compétences dessus. Et à l'issue de cette fin de contrat, on m'a proposé un poste en CBI. Mais je voulais vraiment avoir la possibilité d'élargir mes compétences et mon expérience. Donc, j'ai poursuivi en ESN, en société de conseil chez DevOps Team. Donc, j'ai été chez Carrefour en tant que développeur. J'ai fait du back-end, du front-end, donc sur du Python et sur de l'angular. Donc, j'étais encore bien orienté dev et j'ai pu intégrer d'autres équipes qui étaient justement dans un mouvement sur un MOOC to cloud. Donc, chez Carrefour, ils avaient un programme en 2018, début 2019, ils étaient sur un programme de MOOC to cloud. Donc, j'ai intégré ces équipes-là pour migrer des applications qui étaient en non-premise, donc dans leur propre data center, les migrer vers du cloud public, donc principalement du GCP. J'ai fait beaucoup de GCP et donc, j'ai fait aussi, j'ai eu des projets de CITB, donc de délivrer en continu ces projets-là de manière automatisée. Et donc, je me suis dit, bon, c'est très bien, j'ai fait un peu le tour et maintenant, j'ai envie de faire un peu plus, j'ai envie de voir autre chose. Et donc, en 2020, je me suis, j'ai postulé dans une autre société, Isense. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle du DataOps, on peut appeler ça du DataOps, on peut appeler du DevOps, on peut appeler encore du cloud ingénieur. Donc, j'ai été dans cette ESN qui proposait des projets qui accompagnaient les clients sur des projets de move to cloud, mais principalement sur la data. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec des data ingénieurs pour migrer des pipelines data, donc sur du on-premise, connecter les data qui étaient sur du on-premise ou sur des codes publics différents, là où ils voulaient cibler, donc principalement sur du GCP. Là, j'ai fait beaucoup de GCP, j'ai fait un peu d'Azure et aussi un peu d'AWS. Donc, ce qui a été intéressant, c'est que lors de cette expérience, étant donné que j'avais fait beaucoup de GCP, notamment aussi chez Carrefour, j'ai pu décrocher une certification d'architecte, d'architecte cloud GCP. Et donc, c'était bien, ça a bien commencé, mais en tant que prestataire, je me suis trouvé limité sur le suivi des projets, parce qu'en tant que prestataire, on agit, on a une mission et je n'avais pas la possibilité de suivre le projet de A à Z. Et ça, c'est quelque chose qui m'a manqué. Et c'est à ce moment-là que Scalo s'est présenté à moi. Et donc, c'était vraiment une occasion de me dire pourquoi pas. Donc, c'était une start-up. Je les ai rencontrés en 2021. Un bon feeling avec l'équipe RH, avec également le CTO de Scalo, donc Olivier Covin. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais signer chez Scalo. Et donc, Scalo, qu'est-ce que c'est Scalo ? Scalo, c'est une start-up. C'était une start-up, parce que ça ne l'est plus. C'était une start-up qui a été créée en 2016 par trois collaborateurs, trois fondateurs, qui crient Emmanuel et Samy. Et donc, c'est une plateforme de solution RH pour planifier le quotidien des équipes de terrain. Donc là, vous pouvez voir ici le petit screen. On a un screen qui représente justement le SaaS de Scalo. C'est vraiment une solution SaaS qui est destinée à différents clients pour gérer, pour que les managers puissent gérer le quotidien de leurs collaborateurs, donc créer des shifts. Donc, les shifts, c'est des horaires de travail et pouvoir manager l'équipe et le tourner selon les différents postes ouverts. Donc, c'est une solution qui, du coup, qui se décline sur différents secteurs. Donc, on a le secteur de la restauration, du bâtiment et de la santé. Comme vous pouvez le voir ici, il y a différents partenaires. Je vais en donner quelques-uns, mais là, c'est pas exhaustif. On a Starbucks, on a J.D. Sport, on a Accor et on a Carrefour Proximité. Il y a encore bien d'autres et j'espère encore d'autres. Je pense que ça, on est sur une bonne lancée. Et donc, pour vous donner un peu aussi historique de ce qu'est l'eau. Donc, ils ont commencé en 2016, ils ont levé des fonds. En 2016, ils ont levé 300 000 euros. En 2018, ils ont levé 6 millions d'euros. En 2021, donc lorsque je suis arrivé, ils ont levé, donc c'était en juillet, ils ont levé 40 millions en levée de fonds. Ce qui est énorme et qui permet également de passer du statut de start-up à scale-up. Et ça, c'est également démontré par le nombre d'utilisateurs également. Donc, on est… Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire de manière précise, on est sur une tranche, je pense qu'on a augmenté depuis, parce que là, ce sont des chiffres qui ne sont pas tout à fait récents, mais on est à peu près sur plus de 300 000 utilisateurs. Et donc, la solution Scale-O, donc une solution SaaS, elle est déployée sur différents pays. Donc, on a commencé bien évidemment dans le secteur français, on s'est étendu sur différentes régions de France, avec également une expansion en Espagne, en Allemagne, il y a eu également en Suisse et en Belgique. Et donc, le fait que ça a escalé autant, forcément, ça s'est aussi vu au niveau de Scale-O, mais également dans la tech en général. Donc, on a eu une équipe qui a changé, parce que moi, lorsque je suis arrivé en 2021, je suis arrivé fin juin 2021, donc début juillet 2021, on était ditech, principalement des développeurs, principalement des développeurs. Donc, on était une dizaine de tech, principalement des développeurs. J'étais le premier cloud ingénieur. On avait également un data scientiste et un architecte qui venait aussi d'arriver en même temps que moi, pratiquement. Et donc, en deux ans, on est passé d'une dizaine de tech à une cinquantaine de tech, avec également des profils qui sont variés. Donc, là où on était sur deux, trois postes différents, on est peut-être sur cinq postes aujourd'hui différents. On a des archis, on a une équipe archi, on a une équipe data ingénieur aussi, donc qui va gérer toute la gestion des données. On a une équipe QA. Il y avait également, lorsque je suis arrivé, un QA. Donc, là, l'équipe a skidé. On a également des staff engineers qui sont transverses au niveau de la plateforme et des projets tech. Et donc, là, en deux ans, il y a quand même eu beaucoup d'évolution. Et le fait qu'on soit déployé sur différents pays, avec une croissance également des utilisateurs, on a eu forcément plus de trafic. Donc, lorsque j'étais arrivé, on était peut-être sur une bonne centaine de millions en termes de logs, pour vous donner quelques KPIs. Donc, une centaine de millions de logs. Et aujourd'hui, on est sur plus de 800 millions de logs. Et encore, j'optimise. Voilà, avec l'équipe, on optimise parce qu'on peut facilement faire les milliards. Mais le but, c'est de gérer bien les logs comme il faut, les événements comme il faut et prendre ce qui est important pour nous. Donc, cette croissance, elle s'est également vue au niveau du perimètre cloud. Donc, chez Scalo, j'étais le premier. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté aussi et j'ai signé avec eux. Au-delà du site, c'était également les projets qui étaient importants. Et aujourd'hui, en deux ans, on est passé d'une seule personne. Donc, moi, à maintenant toute une équipe de cinq personnes. Et j'espère qu'on va encore scaler côté cloud l'année prochaine et même cette année. Donc, le fait d'être le premier cloud ingénieur chez Scalo, c'était quelque chose qui était challengeant. Et c'était aussi côté tech, quelque chose qui était très nouveau parce que j'aurais l'occasion de vous expliquer un peu plus. Mais au niveau de l'application, tout était géré par une solution PASS. Donc, rien n'était fait côté Infra. Tout était géré par une plateforme qui gérait le déploiement applicatif. Et donc, moi, en tant qu'ingénieur cloud chez Scalo, j'avais pour rôle, et j'ai toujours le rôle, c'est le rôle que nous avons chez Scalo en tant qu'ingénieur cloud. Et attention, ce rôle, il n'est pas propre à toutes les entreprises. Généralement, vous pouvez entendre ingénieur cloud, ingénieur DevOps, SRE, c'est aussi des termes qu'on entend, ingénieur opérationnel, on appelle ça OPS. Voilà, tout dépend de l'entreprise. Et selon les entreprises, on a également des scopes qui sont bien différents. Donc, plus l'entreprise est grande et un scope est également élargi, et généralement, en fait, les postes qu'on peut avoir en tant qu'ingénieur cloud ou DevOps sont un peu plus restreints. Nous, on est encore dans un environnement qui est assez ouvert, on est dans un environnement scale-up, donc on a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et donc, aujourd'hui, nous, c'est Scalo, comment on peut définir un ingénieur cloud ? Quelle est sa mission ? Donc, nous, notre mission en tant qu'ingénieur cloud, c'est de garantir le SLL. Donc, le SLL, c'est quoi ? C'est la disponibilité de la plateforme. Donc, on doit faire en sorte que la plateforme de Scalo soit disponible H24, 7 jours sur 7. Et donc, pour garantir une bonne disponibilité, il faut qu'on soit garant d'une solution infrastructure qui est robuste, qui puisse résister à des attaques, qui puisse résister à des incendies. Ça me fait penser à, malheureusement, à un incendie qu'il y avait eu il y a quelques années chez OVH, il me semble, avant leur entrée en bourse, quelques mois avant leur entrée en bourse, ils avaient un data center qui a brûlé. Et finalement, tous les clients, il y avait des clients qui n'avaient pas mis en place des sauvegardes, des backups, ou qui n'avaient pas mis en place certaines architectures. Et bien, leur site est tombé, ils ont perdu leurs données, donc ils ne pouvaient plus la rattraper. Et donc, nous, on est garant de ça chez Scalo en tant qu'ingénieur cloud. Et ça nous permet également le fait d'avoir une disponibilité, également challengée pour nous dire, tiens, ce mois-ci, on a fait 99,96. Ce serait bien que le mois prochain, on soit à 99,97. Généralement, en termes de disponibilité, on est sur un pourcentage. Le 100% n'existe pas, ça ferait trop bien. Mais voilà, on est sur une moyenne de disponibilité, généralement, une bonne, en général, pour une entreprise, pour une plateforme. Après, tout dépend de la plateforme. Mais une bonne disponibilité, c'est du 99,94, entre 99,94% et 99,99%. Et c'est ce que propose Amazon. Donc, on aura l'occasion encore de parler d'Amazon qui nous ont accompagnés sur cette migration. Et en tant qu'ingénieur cloud, on doit surveiller la plateforme, donc être garant de la plateforme, mettre en place des sondes pour prévenir des alertes sur la production. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour donner un exemple, c'est comme un médecin qui va prendre, qui va opérer son patient. Et bien, lors de l'opération du patient, il va mettre en place des sondes pour pouvoir surveiller si le patient respire bien, si son cœur ne va pas trop vite. Et le fait de placer des sondes, ça va lui permettre de prévenir d'un potentiel risque pour le patient. Et donc, lorsqu'il va voir le risque venir, lorsqu'il sera alerté par le monitoring, par les machines, il va mettre en place des actions pour éviter qu'il y ait un problème. Et bien, nous, en tant qu'ingénieur cloud, on fait la même chose. On va mettre en place des sondes sur la plateforme pour surveiller la disponibilité et voir les potentielles erreurs qui peuvent venir sur la production. Et ça, ça nécessite une bonne sécurité de la plateforme. Donc, il faut mettre en place un bon réseau pour ne pas se faire attaquer, anticiper également tout ce qui peut arriver, donc les potentielles attaques, les potentielles pertes de données, des potentielles hausses de trafic qu'on peut rencontrer aussi. Donc, tout ça, il faut mettre en place une bonne sécurité, une plateforme robuste pour qu'elle puisse résister quel que soit le trafic. Étant donné qu'on parle également de sécurité, il faut aussi qu'on rencontre la transaction des données. Donc, d'avoir, de garantir une bonne sécurité, une bonne, voilà, une bonne sécurité des données. Pour nos clients, c'est important que les données qui transitent soient bien encryptées et soient sécurisées. Une bonne communication entre les services, on aura l'autre. Oui, pardon. Ah, non, c'est peut-être le micro qui s'est enlevé. Mais voilà, aussi une bonne communication entre les services, c'est important que les services, les différents composants de la plateforme puissent bien communiquer et puissent, lorsqu'ils communiquent, prendre des informations qui leur est nécessaire. Et ça passe également, donc là, on a parlé de sécurité vers l'extérieur, mais on est aussi garant, chez Scalo, en tant qu'ingénieur cloud, de la sécurité en interne. Et ça passe par la conformité du cloud, parce que souvent, quand on passe par le cloud, oui, on peut faire ce qu'on veut, c'est super. Mais derrière, il faut faire attention à l'utilisation que nous avons dans l'équipe. Donc, tous ceux qui vont builder, tous ceux qui vont développer sur la plateforme, donc notamment les clés, les mots de passe sur AWS, faire attention à la rotation des clés, avoir des mots de passe qui sont robustes, de restreindre aussi les droits, les accès, que n'importe qui ne puisse pas aller sur la production et couper la machine, par exemple. Et donc, dans l'équipe cloud, on est garant de tout ça. Et comment on fait pour être garant de tout ça ? Eh bien, on évangélise nos développeurs, donc on met en place des workshops, des sessions, des retours d'expérience que nous pouvons appliquer au niveau de Scalo pour les accompagner, les sensibiliser, en leur montrant, en leur faisant participer à des ateliers. Donc, c'est ce qu'on appelle une évangélisation pour leur donner les bonnes pratiques du cloud AWS. Et en plus de cela, on travaille avec les développeurs, et pas que les développeurs, les architectes qui sont eux garants de la résilience, de l'architecture, que le code soit bien codé, que le code soit bien développé, que ce soit bien codé. On travaille aussi avec des data ingénieurs pour la souveraineté des données, pour la transaction des données, et on déploie ces ressources sur Amazon pour les développeurs, pour tous les techs en général. Donc, il me semble qu'il y a quelques semaines, Amadou, vous avez fait un workshop sur le S3, c'est notamment les services qu'on peut déployer. On propose, selon les use cases, des templates, des modèles pour les buckets S3. On propose également, on déploie des instances, des machines virtuelles, on déploie des bases de données selon les projets. Donc, on arrive à la migration. Donc, pour vous donner un peu plus de contexte, la migration, elle est arrivée, donc moi, c'était aussi l'objet de mon recrutement. Début 2021, Olivier Covin, donc le CTO, voit le nombre de clients qui augmente. On a Scalo qui passe de startup à Scalup, avec une vétron, avec une communication, et tout ça, finalement, ça a aussi des répercussions sur le trafic. Ça a vraiment une très grosse répercussion, sachant qu'en plus de ça, on a des utilisateurs qui augmentent. On a également le produit, qui est un produit SaaS qui se déploie. En tout cas, il y a une volonté, avec la vétron, de déployer sur différents pays européens, notamment l'Espagne, qui est aujourd'hui un deuxième spot de Scalo. Et bien, tout ça, il faut que ça change. Et donc, aujourd'hui, quand j'étais arrivé en 2021, on s'est rendu compte que la plateforme, en fait, elle n'était pas assez robuste. La plateforme PASS, qui gérait notre infrastructure de Scalo, parce qu'on passait par une solution qui gérait l'infrastructure de Scalo, elle coûtait cher et il y avait peu de possibilités. Donc, on était très restreints techniquement pour mettre en place les services que nous voulons. Donc, Olivier a fait le choix de lancer une migration qui a débuté en juillet 2021. Et donc, qui dit migration vers un cloud public, que ce soit AWS, Azure, GCP. Donc là, je dis les trois grands, mais il y en a bien d'autres. Enfin, il y a des solutions également européennes, notamment OVH et d'autres providers. Mais du coup, cette migration-là amène une nouvelle manière de déployer l'infrastructure. Et cette manière de déployer l'infrastructure, elle passe, dans un premier temps, par l'infrastructure ASCODE. Parce qu'aujourd'hui, l'infrastructure, nous, on a vraiment cette volonté. C'est quelque chose qui ne se faisait pas forcément avant. Lorsqu'on regarde un ingénieur de production, qui est responsable du déploiement de l'application, il va faire des actions qui sont parfois manuelles. Donc, il va lancer une commande à l'instant T. Et aujourd'hui, nous, on ne veut pas prendre ce risque-là. Pourquoi ? Si jamais on a déployé l'ensemble de nos ressources sur notre cloud, et que nous, pour X ou Y raisons, nous avons perdu les fichiers, nous avons perdu les ressources, pour les redéployer, les refaire manuellement, ça va nous prendre un temps fou. Ça peut prendre 3-4 jours, comme une semaine, comme deux semaines, selon le volume de ressources qui est donné. Pour vous donner un exemple, lorsque j'étais chez Carrefour, on déployait tout en infrastructure ASCODE. Donc, en fait, un descriptif de notre code, donc on décrit les ressources qu'on va déployer sur le cloud. C'est ça, enfin, c'est l'infrastructure ASCODE. Et j'avais un collègue qui me disait qu'avant, il pouvait mettre, par exemple, plus d'une semaine. Et là, avec un fichier, oui, ça va prendre peut-être un peu de temps pour le déployer, mais lorsqu'il faut le redéployer sur un autre environnement, c'est un gain de temps qui est juste, qui n'a rien à voir. Et donc, chez Scalo, avec ce changement de migration, on a voulu déployer de nouvelles manières. Donc, on a deux manières de développer notre code aujourd'hui. Donc, on déploie notre infrastructure par Terraform pour toute la partie EC2, instances, machines virtuelles, RDS, Bucket S3. Et on a un autre moyen de déploiement qui se fait via le framework serverless qui permet de déployer du code applicatif. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, le service Lambda, mais Lambda, c'est un service AWS qui est serverless. Donc, serverless qui est full manager. Et donc, c'était un moyen également d'amener, de conscientiser les développeurs à se dire que le code qu'ils vont écrire, il va partir sur la production. Et donc, il faut mettre les bonnes variables, les bonnes configurations. Et ça amène aussi une certaine tendance développe. Et c'était aussi le but de passer également par serverless. Donc, on est sur deux moyens de déploiement selon les projets. Donc, on a des projets qui sont full serverless, notamment en Lambda, où là, on va dire aux développeurs de déployer avec du serverless. Et tout ça, ça sera cadré par une équipe d'architecture et le Terraform qui est géré par nous. Et forcément, pour la manière de déployer, on passe par du delivery continue. Et donc, le delivery continue et également l'intégration continue. Donc, nous, on le fait par... Là, j'ai mis AWS CodeBuild. Donc, c'est une de nos manières pour déployer. Mais on passe également par GitHub et GitLab. Pourquoi on passe par CodeBuild ? Parce qu'il y a bien d'autres services qui permettent de déployer en intégration continue. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est sur un environnement full AWS, si dans mon intégration continue, je veux tester l'application à ma base de données, CodeBuild, qui est une ressource AWS, être déjà dans mon réseau. Et donc, je ne perds pas... Je n'ai pas de faille de sécu. Donc, c'était pour cette raison qu'on avait utilisé CodeBuild. Si jamais vous avez des questions, après, n'hésitez pas. Je pourrai répondre plus en détail. Je reste un peu en surface. Mais là, ces sujets-là, qui étaient du coup... C'était vraiment le plus gros projet qu'on a eu chez Scalo côté tech. Parce qu'on change complètement de service d'hébergement. On a été accompagnés par AWS. Donc, tout ça, ça s'est fait vraiment avec AWS et avec un prestataire également. Parce que j'étais le seul. On était deux sachants côté cloud. On était uniquement deux sachants sur une dizaine de tech. Et donc, il était important qu'il y ait au moins deux sachants. Et donc, même si vous avez l'occasion de votre côté de faire du move to cloud, c'est toujours bien d'avoir une ou deux personnes en interne pour au moins suivre le projet et être accompagnés soit par un prestataire ou sinon, vous avez les ressources qu'il faut en interne. C'est tout aussi bien. Donc, on a été accompagnés par AWS. Et donc, ça nous a vraiment bien aidés pour pouvoir migrer. Et donc, lorsque je suis arrivé, on avait déjà un existant. Je vous montrerai justement ensuite l'architecture d'avant. On était déjà sur... On avait certaines ressources qui étaient en production sur AWS. Donc, cette migration, elle s'est faite. Lorsque je suis arrivé, on avait... Du coup, j'ai découvert un compte... Un compte AWS. Et dans ce compte-là, ça regroupait la facturation, les bases de données applicatives. Donc, ça, ce n'est pas du tout la bonne pratique parce que finalement, on n'a pas de... Tout est dépendant. Et ce qui est important, c'est de vraiment respecter les bonnes pratiques d'AWS. Donc, on a un framework qui est partagé sur AWS qui s'appelle le framework Wall Architected pour le service AWS Organisation qui permet justement, lorsqu'on passe sur AWS et qu'on veut migrer toutes nos solutions sur AWS, de pouvoir plier nos différents comptes par... par usage. Donc, là, je vais vous présenter ce que nous avons... Là, c'est ce que je vous ai présenté avant. Donc, ici, on avait vraiment un compte qui regroupait toutes les solutions. Et aujourd'hui, lorsque je suis arrivé avec également l'architecte, on a revu ça avec AWS pour avoir un compte de facturation qui est le route à compte. On a le compte IAM qui permet de gérer nos utilisateurs. Donc, tous les nouveaux techs qui arrivaient chez Scalo, on les a ajoutés à travers ce compte IAM. Donc, pour chaque compte, on a une spécialité. On a un compte applicatif. Ce compte applicatif... En fait, on a un compte dédié applicatif pour la Thunbox pour que nos développeurs puissent tester des nouveaux services. Un compte dédié à la recette pour que la QA et le produit puissent tester les fonctionnalités de la plateforme. Et ensuite, on a la production. Donc, c'est, du coup, le compte qui est exposé pour le client. On a le compte data. Donc, le compte data, ça reste toujours le même workflow. On a un compte data pour tester. Donc, un compte data sandbox, un compte data staging, et un compte data de production. Et donc, le compte data et le compte applicatif communiquent entre eux parce que la data va gérer les données applicatives. Merci, Amadou. Effectivement, on les voit vraiment. C'est une stratégie multi-acompte. Et donc, ça, c'est très bien parce que nous, c'est un parti pris. On peut très bien regrouper la data avec le compte applicatif. Et on voulait que les datas soient honneurs sur leur gestion de leur service avec aussi la possibilité de pouvoir faire ce qu'ils souhaitent sans impacter l'applicatif. On a le compte network. Donc, c'est aussi... Il y a différentes manières de le faire. Ce n'est pas la seule solution. Ce n'est pas la meilleure. Mais nous, on a eu un compte network qui nous permet de gérer tout notre réseau et surtout les sorties de réseau. Ce qui permet aux comptes de production, aux comptes de staging ou de sandbox, lorsqu'ils veulent sortir pour aller sur Internet, de passer par le compte network qui, lui, va lui autoriser ou pas à sortir. Et enfin, on a le compte exploit. Le compte exploit, lui, va nous permettre... En fait, c'est notre compte workload. Lorsqu'on va faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du déploiement avec de l'infraste code, l'état de notre fichier de sauvegarde, l'état de notre fichier de déploiement, il sera sauvegardé dans notre compte exploit. Et ce qui est intéressant avec ce que je viens de vous montrer, surtout pour le compte EIAM, c'est qu'il n'est pas possible d'ajouter un utilisateur sur un compte de production directement. ou sur un compte data de sedging. Parce que tout doit passer sur le compte EIAM et en fait, on met en place des politiques, on a en place des politiques de restriction pour éviter de créer des comptes utilisateurs sur autre que le compte EIAM. Ce n'est pas possible. On a vraiment mis un blocage dessus. Là, ce que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est l'architecture de Scalo entre 2016 et 2021. Donc, avant la migration vers le cloud. On est sur une architecture monolithe. Donc, cette architecture monolithe, c'est quoi ? C'est un gros bloc. Et donc, ce gros bloc-là amène forcément de fortes dépendances entre les différents services, entre les différents composants. Donc, ici, vous avez le back-end en violet. Et donc, le back-end en violet, lui, ce qu'il va représenter, c'est toutes les fonctionnalités de Scalo. Donc, ce sera la connexion parce que du coup, pour accéder au SaaS de Scalo, on va se connecter. Donc, on a un microservice de connexion. On a, comme vous avez pu le voir au niveau de la fenêtre, on a aussi une fenêtre pour gérer les plannings des collaborateurs. Donc, on a également un composant dans l'applicatif qui va permettre de gérer les chiffres, ce qu'on appelle les chiffres, les horaires de travail des collaborateurs. On a également une section pour gérer les documents. Donc, ça, c'est encore un composant à part dans Scalo qui permet de gérer les documents contractuels, donc tout ce qui est documents RH et autres. Et donc, tous ces services-là sont, avec cette architecture, sont très dépendants. Vous avez le bloc à droite, donc en orange, AWS. Donc, c'est le fameux legacy qu'on avait. Donc, dessus, qu'est-ce que nous avons sur ce compte applicatif AWS. Donc, il regroupait tout et il regroupait la facturation et également les ressources que je vais vous présenter. Donc, la RDS. Donc, on était sur la base de données post-GREASE. On avait le VPC, quand même, heureusement. Le VPC virtual private, en gros, du cloud private network. Donc, ça permet d'avoir, en fait, une connexion sécurisée, de ne pas être ouvert publiquement. Donc, ça fait quand même très important. Et on avait le Bucket S3. Je ne vous apprends rien. Vous avez suivi la dernière session du cloud facile avec le S3. Donc, c'est pour stocker nos documents. Et donc, ça, c'est très bien. C'était, voilà. Il faut bien commencer quelque part. Et l'architecture monolithe, en soi, n'est pas mauvaise. Tout dépend des use cases. On a des clients. Il me semble que, d'ailleurs, Amazon Video fonctionne sur du monolithe. Il me semble, si je ne dis pas n'importe quoi. Mais nous, dans notre use case, ce n'était pas du tout possible de continuer à être sur du monolithe. Parce qu'on a déjà eu des problèmes avec un microservice. Je vais prendre l'exemple d'un microservice SVC document. S'il est down, s'il est coupé, ça veut dire que tout l'applicatif, finalement, qui est rattaché au SVC document, au microservice document, on ne pourra plus accéder à la plateforme. Donc, on ne pourra plus se connecter. Et avec une stratégie, et c'est ce qu'on a voulu faire en passant sur AWS, en ayant une stratégie de microservice, finalement, on a, en fait, des services qui sont indépendants. Et donc, je peux avoir un service qui est coupé, un service qui est mis à jour, un service où on a une montée de version, mais qui aura peu d'impact sur l'ensemble de la plateforme. Donc, je peux très bien avoir un microservice HS, mais je peux me connecter toujours sur la plateforme. Et donc, ça, c'est vraiment ce qu'on souhaitait faire. Et c'est un peu comme une sorte de, voilà, vous avez une assiette de pâtes, donc un gros bloc de pâtes et le microservice. En tout cas, la première étape, c'est de se dire, au lieu d'avoir un gros bloc, je vais avoir des spaghettis, un tas de spaghettis. Et donc, avec ça, on s'est dit, bon, très bien, on est passé par une solution PASS. Cette solution PASS, elle a été très bien pour ce que nous voulons faire, mais avec le fait que Scalo veuille scaler avec plus de fonctionnalités, avec une meilleure maîtrise de l'infrastructure, il fallait qu'on puisse migrer sur le cloud. Et donc, le provider qui a été choisi, c'est AWS. Et donc, nous sommes passés par différents moyens de migrer. Donc là, ce que je vais vous présenter ici, la chose que vous pouvez voir, c'est vraiment le moyen de déployer une application. Donc, souvent, quand on a une stratégie de multiple cloud, eh bien, on a la possibilité soit de faire du lift and shift, donc on recopie ce qui est fait tel quel sur le on-promise, donc sur le data center, là où on a notre existant, vers la nouvelle cible, donc le cloud public ou un autre cloud provider. Ça, c'est le lift and shift, donc ça implique très peu de changements, mais on va voir que du coup, il peut y avoir certaines choses à améliorer. On a du cloud optimized, excusez mon accent en anglais. Là, par contre, ça nécessite de la refactorisation en termes d'architecture, voire la réécriture de code. Et on a de l'application moderne, et donc là, c'est vraiment une utilisation très mature du cloud public, des services publics, donc par exemple AWS, des services AWS en full serverless. Donc, nous, au niveau de la migration, on a vraiment eu des challenges de cette migration-là, et ça a commencé par le fait de migrer toute notre plateforme Scalo, donc elle a été vraiment hébergée par une solution, et on s'est dit, en fait, on va migrer 100%. On ne va pas faire de l'hybride parce qu'on peut avoir, on peut aussi avoir de l'hybride, mais on a vraiment fait ce parti-là de se dire on va tout migrer sur AWS. Et le fait de tout migrer sur AWS, forcément, il y a des questionnements, il peut y avoir de la peur, et nous, déjà, c'était se dire, on a peur parce qu'on ne connaît pas. C'est la première fois, c'est un très gros projet côté tech, et on a très peu de sachants en interne, donc est-ce que cette migration va bien se passer ? Et heureusement, on a bien été accompagnés par AWS, avec également les consultants, mais c'est également un des challenges à avoir, c'est de se dire, il faut migrer toute la production sans faille, il faut que tout soit bien fait pour qu'il n'y ait pas d'inconnus. Et donc, ça, c'était un des challenges. On a eu aussi, côté Scalo, donc avec l'architecte qui s'appelle Philippe et moi, un suivi du projet avec les prestataires pour migrer au fur et à mesure notre solution, donc c'est vraiment fait de manière étape par étape, on a commencé à mettre notre existant sur un environnement sandbox, comme j'ai pu vous montrer avec les différents workloads applicatifs, différents comptes, on a migré notre solution d'abord sur du sandbox, on a ensuite migré sur staging, et sur staging, on s'est dit, bon, on va voir ce que ça va donner, donc on a fait des tests de QA, on a fait un peu des tests de code pour voir si ça fonctionnait bien, si les différents services également fonctionnaient bien, parce qu'en fait, là, on est parti d'une solution complètement nouvelle avec AWS, et on ne savait pas si finalement les services utilisés, les instances, les machines allaient supporter le code applicatif, puisque aussi, pour vous donner un peu de contexte, en termes de techno, on était sur du monolithe, on était sur du RAID, donc Ruby, c'est le framework qui va permettre de faciliter le développement sur Ruby, donc on était sur Ruby qui est quand même, comme certains langages, mais qui est assez gourmand en termes de mémoire, de consommation de ressources, et donc il fallait qu'on soit prêt et qu'on utilise les bonnes machines. Donc ça, c'était aussi un de nos enjeux que nous avions, avec aussi le fait de se coordonner avec les prestataires, ce n'est pas toujours évident, et c'est pour ça que c'est quand même, là, franchement, c'est vraiment une bonne recommandation si vous avez ça, mais c'est de vraiment se dire qu'il faut avoir une ou deux personnes qui connaissent un minimum ou qui souhaitent en tout cas monter en compétences. Après, on ne connaît pas tout par cœur, on n'a pas forcément les bonnes pratiques dès le début, mais avoir cette volonté de bien faire dès le début, c'est intéressant, et nous, c'est comme ça qu'on a fait, on n'a pas fait tout de suite tout parfaitement, mais on a fait au fur et à mesure, donc ça, c'était aussi nos enjeux. Et dans nos enjeux, on avait également le pré-déploiement des services sur Staging avec aussi le network, avoir un compte sécurisé, avoir des IP sécurisées, avoir une base de données qui est sécurisée, ne pas avoir des ressources publiques comme ça où tout le monde peut attaquer dessus, ça, c'était aussi une grosse peur de notre part. Et donc, ce qu'on a fait pour anticiper la MEP, parce que dans tous les cas, ça nécessitait une interruption, c'est qu'on a tout testé en sandbox et en staging, qui est notre environnement de recettes. Une fois que ça a été fait, on s'est donné un calendrier peut-être de deux semaines, d'une semaine, deux semaines pour migrer au fur et à mesure nos environnements de staging sur l'environnement de production. Donc, on a fait une sorte de pré-déploiement en production. Donc, on a commencé à migrer notre monolithe qui a été du coup sur le C2 et ensuite, les autres microservices qui étaient en legacy, on les a mis également en le C2. Et donc, ça, ça a permis justement d'être serein et on a dû communiquer ensuite aux clients pour leur dire qu'on allait avoir une interruption de service. Donc, on a eu une interruption de service de 2-3 heures mais on l'a fait la nuit. Je pense que c'était de 22 heures. À partir de 22 heures, pour éviter d'impacter le client, les différents clients. Mais ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut prendre en compte. c'est aussi l'heure et à quel point ça peut impacter votre client et toujours les prévenir. Donc, ça s'est fait de nuit. Ça s'est plutôt bien passé. Le seul challenge qu'on avait eu lors de la MEB, c'était finalement de migrer la donnée afin que l'application puisse tourner correctement. Donc, ça, c'était une des premières étapes que nous avons eues. Et il nous a fallu surveiller ensuite la production mais ça s'est passé d'une manière très bien, très correcte. on n'a pas eu de failles de sécu, on n'a pas eu d'intéressions de service. Donc, ça, c'était vraiment une réussite sachant qu'on a migré, on a commencé le kick-off, donc les différentes réunions avec les prestataires avec AWS pour mettre en place la migration en juillet et tout était en prod fin octobre. Donc, on va dire 3-4 mois de migration ce qui est plutôt pas mal. J'ai déjà été dans des équipes dont je faisais du mousse ou cloud et c'était des projets qui étaient sur un an, deux ans. Avec un parc applicatif bien plus important mais 3-4 mois pour une équipe tech qui ne connaît pas totalement AWS et plutôt bien, même très bien. Et donc, voilà, aujourd'hui aussi chez Scalo, on a fait un travail de refactoring, j'aurai l'occasion de vous en parler plus tard avec le FinOps, mais ça, c'est quelque chose qu'il y a à prendre en compte, qu'il faut surveiller très rapidement parce que le cloud, ce qui fait la force du cloud, c'est qu'on n'a pas forcément on ne se soucie pas du matériel qu'on va utiliser, on ne se soucie pas de la disponibilité ou très peu, mais on va payer ce qu'on va utiliser. Et si on utilise mal, si on consomme mal, la facturation en prend un sacré coût et on aura l'occasion d'en parler après. On a aussi une stratégie de Cloud Optimize, donc Cloud Optimize, c'est quoi ? C'est le refactoring du parc applicatif sur le cloud. Donc, nous, par exemple, c'est ce qu'on a fait, on a optimisé ensuite nos ressources et en fait, c'est aussi très bien de garder nos ressources telles qu'elles sont. Donc, je parle par exemple de la VICIAS, ça peut être de l'EC2, de la RDS, mais ça va nécessiter malgré tout de la part des équipes de pouvoir patcher, pouvoir update les patches de sécurité, d'update les versions, d'update aussi les instances. Après, AWS, on prévient, il vous prévient et parfois, il force aussi la mise à jour des services, mais cela peut impacter votre applicatif, donc il faut faire attention entre l'update de votre infrastructure, notamment les EC2 ou même la base de données, donc ça, ça peut très bien être mis à jour, mais si derrière, on n'a pas l'applicatif qui suit, ça peut poser problème, donc ça nécessite malgré tout un effort. Et ensuite, on a l'application moderne qui, là, c'est un système de migration ou en tout cas d'architecture qui permet en fait d'avoir des applications complètement intégrées dans l'écosystème du cloud, que ce soit du AWS, du GCP ou de l'Azure. Donc là, c'est très bien parce que ça permet aux développeurs de se focus uniquement sur le code et aux équipes infra de se focus sur d'autres sujets, d'autres aspects, sécurité, compliance ou d'autres projets. Donc, c'est principalement, et on aura l'occasion de le voir juste après, des architectures full serverless. On va voir ce que c'est des applications full serverless. Là, vous avez, du coup, donc là, c'est vraiment, on a eu une architecture qui est en monolithe. On a décidé de migrer sur AWS, donc on avait deux stratégies. Alors là, je vais peut-être utiliser ma souris. Oui, alors, voilà. Alors, on a, pour commencer, ici, notre frontaine qui n'a pas bougé, on utilise des services AWS. Donc, pour accéder à AWS, à l'applicatif, on passe par des noms de domaines qui sont gérés par AWS avec le service Route 53, c'est un service Amazon qui permet de gérer les DNS, donc, qui passe par le service CloudFront qui va nous permettre de facilement gérer tout ce qui est le content delivery et le network, toute la gestion des caches, la gestion des caches est gérée par le service CloudFront, donc on peut faire du coup du content assez facilement. Donc là, on a du content qui se fait de manière créée très bien. On a ici l'application native qui n'est pas dans l'écosystème d'Amazon, parce que là, on est sur l'application mobile tablet, mais qui va interagir avec notre environnement Amazon. Et ensuite, là, on a notre back-end. Donc, sur notre back-end, en fait, on a différentes manières de déployer. Donc, on a nos stacks legacy. Donc, nos stacks legacy, elle concerne du coup, nos stacks en fait EC2 qui sont en IaaS, notamment le monolithe, et également d'autres microservices que nous avions, comme la gestion des documents ou comme le planning qui, eux, du coup, sont sur une stack EC2, donc des machines virtuelles. Et par contre, on a cette volonté de faire du microservice, mais on a deux manières de faire du microservice. Soit on fonctionne avec de l'EC2 IaaS, ou on peut se dire que pour gérer également le code applicatif en back-end, on part sur du coup de serverless. Et donc, c'est ce qui a été fait pour les nouveaux projets. Donc, tous les nouveaux projets qui ont été faits à ce moment-là, après notre migration, on est parti directement sur un modèle de template qui a été construit par les archives par les Lambdas. Donc, les Lambdas, qu'est-ce que c'est ? En fait, la description, c'est du code. C'est du code, donc le développeur va uniquement se concentrer sur le code et tout ce qui est gestion infra est géré par AWS. Donc, c'est ce qu'on appelle du code sans serveur. Même si derrière, bien que nous, en tant qu'utilisateurs cloud, on ne le voit pas, mais on a des machines qui plombent derrière. Je laisserai Amadou confirmer sur le chat si je ne dis pas n'importe quoi. Donc, on a également ici un bus. Donc, ce bus-là, c'est en fait notre queue qui permet de gérer l'alimentation de nos données et de permettre aux différents microservices qui sont indépendants, il ne faut pas l'oublier, de malgré tout se tenir au courant de leur état et de récupérer les données dont ils ont besoin entre eux. Parce que, par exemple, si je suis sur ma page de planning, j'ai besoin de savoir, par exemple, d'avoir des informations sur l'utilisateur. Je vais peut-être consommer un autre service qui a les données qu'il faut pour l'utilisateur. Je pense notamment ici à un microservice qui s'appelle User où on va gérer nos users. Et comme ça a été dit tout à l'heure, on a également un compte applicatif. qui est là, c'est l'exemple de la production, mais on a aussi un compte data qui va gérer l'ingestion des données et qui aura besoin également de recevoir tous les événements applicatifs et donc toute la donnée que nous pouvons recevoir de la part des clients qui proviennent du front-end, qui vont passer ici sur HTTP pour là être consommés par les microservices. Donc, ces services-là vont alimenter le bus et la data, elle sera déposée sur le compte data. On va le voir de manière plus spécifique au niveau de l'architecture, comment elle est construite. Donc, on fait un zoom là sur un exemple de microservices serverless. Donc là, tous les services que je vous montre, rien n'est géré côté infra mis à part de la configuration. Donc, ça nécessite peu d'efforts côté développeur et très peu d'efforts, voire pas du tout côté infra. Donc là, c'est l'exemple, on va prendre l'exemple ici d'un microservice qui va gérer les documents, par exemple. Et bien, pour gérer les documents, le client, lorsqu'il va déposer, par exemple, des documents sur la plateforme de Scalo, il va passer par une route 53 et cette donnée-là, en fait, il va envoyer des événements et ces événements, ils sont récupérés par une lambda. Donc là, j'ai mis une lambda, mais ça peut être en fait un user lambda qui ont différentes fonctions, il y a des lambdas qui vont récupérer la donnée, il y a des lambdas qui vont travailler la donnée. Et donc, cette donnée-là, en fait, cette donnée, cet événement qui arrive, elle sera déposée sur la DynamoDB pour justement avoir en fait de la donnée qui sera gardée, donc avoir de la persistance de données. Et une fois que cette donnée, en fait, elle est déposée, parfois, il faut cliner la donnée, il faut la cliner, il faut la nettoyer pour avoir derrière une donnée compréhensible. Et donc, ce travail-là, il est fait partie de lambda qui va, elle, travailler la lambda, la cliner, la travailler et la déposer ici sur un Firehose pour, du coup, ça, c'est encore un service Amazon, Amazon Firehose pour déposer en fait un lot de données, d'événements sur le S3 du compte data. Et lui, le compte data, une fois qu'il récupère cet événement, il va pouvoir appliquer du coup, ces événements-là, il va dire, ah, j'ai reçu la donnée, je vais pouvoir la déposer sur mon Data Warehouse. Donc, vous pouvez aussi le voir qu'on a également, qui dit documents, si vous avez parlé de documents, si on a l'utilisateur qui veut développer, qui veut déposer son document RH dans son profil, il ne va pas voir comment c'est, mais nous, en fait, en interne, en termes d'architecture, on a un S3 où les documents seront stockés. Et on a, comme vous pouvez le voir ici, KMS, KMS, c'est un service AWS qui permet justement de gérer, d'encrypter la donnée et de la décrypter. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. On l'essaye, on l'essaye, on se doit, côté Scalo, avec tous les clients que nous avons et les prérequis sur lesquels nous nous engageons, d'être compliance en termes de RGPD, que les clients soient confiants que lorsqu'ils utilisent notre plateforme, leurs données, elle est protégée, elle est encryptée, on ne peut pas y accéder de n'importe quelle manière. Même sur l'usage des DynamoDB, on ne peut pas regarder les données comme ça, il faut avoir une clé pour pouvoir décrypter la donnée. Et même pour accéder directement sur la console Amazon, on a la possibilité avec Amazon, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, avec le service EIAM, on a un service EIAM qui permet justement de restreindre les droits. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Et là, vous avez du coup, là, l'exemple d'un service serverless qui montre un peu la typologie de ce que nous avons pour la plupart de nos use cases en micro serverless. On a là un autre exemple qui est vraiment à l'opposé parce que là, pour le coup, ça nous demande beaucoup d'efforts côté infra. On a une architecture, donc là, j'ai essayé de la vulgariser au mieux. On a une architecture monolithe. Donc là, c'est notre fameux monolithe que vous aviez vu qui est en fait le but du monolithe, c'est de se dire qu'on ne veut pas garder ce monolithe. Donc, on a des nouveaux projets qui arrivent en microservice avec du serverless principalement. Et le monolithe existant, le but, c'est de pouvoir essayer côté Archie et côté Dev de retirer les différents composants afin de pouvoir faire du refactoring et les mettre en microservice serverless. Donc là, on a aussi fait la volonté chez Scalo à chaque fois de dégraisser le monolithe. Donc là, on espère un de nos challenges pour fin 2024, c'est d'être à 370% d'enlever en fait le monolithe et de se dire que l'année prochaine, on n'a plus de monolithe et que tous les nouveaux projets seront sur du serverless. Donc là, l'architecture que vous pouvez voir, c'est une architecture où on passe du coup, toujours gérer le nom de domaine par forcément Route 53 avec le CloudFront et le CloudFront, il est lié aussi avec du coup les certificats pour qu'on soit bien côté transcription des données avec du HTTPS et on passe aussi pour sécuriser notre plateforme par du WAF. Donc le WAF, c'est en fait un service AWS qui permet de faire du firewall pour gérer la sécurité et donc ce qui est lien avec AWS, notamment avec le WAF, c'est de pouvoir appliquer certaines règles sur le WAF pour dire si jamais je veux ajouter une règle pour les injections SQL, je veux ajouter une règle si je remarque qu'il y a des bots qui essayent de se connecter, je vais mettre une règle si jamais j'ai une attaque des doses, donc si j'ai plusieurs ping, requêtes à chaque fois très importantes sur ma plateforme, je vais rejeter la personne qui essaye de se connecter ou je vais mettre des règles où par exemple c'est pas tel pays tel pays je vais le bloquer parce que tout trafic qui vient de ce pays-là je les bloque donc le WAF permet d'appliquer ça sur le compte front ou également le load balancer donc en termes de monolithe et même pour les microservices que nous avons pu avoir qui étaient legacy qui étaient en EC2 on est sur le EC2 classique et on fonctionne du coup avec là notre base de données qui est entre guillemets monolithe c'est vraiment celle que nous avons depuis tout le début et donc elle permet de stocker toute la donnée et on a un service qui est très intéressant chez AWS qui nous sert beaucoup qui s'appelle DMS donc Data Base Migration Service donc c'est un service qui permet de faire du capteur du capteur change en continu donc en fait ce service va pouvoir se target donc mettre à jour tout ce qui est fait sur la RDS Postgres et du coup envoyer cette donnée sur un bus le fameux bus que vous avez vu tout à l'heure donc de mettre cette donnée-là sur la kinésis et une fois que c'est dans la kinésis et bien on a les autres microservices qui sont indépendants qui vont se rattacher donc on a les lambdas qui vont du coup récupérer la donnée sur la kinésis pour la travailler la déposer sur sur leur propre microservice parce qu'on a vraiment une volonté de souveraineté par composante c'est-à-dire que chaque microservice a sa propre donnée et au-delà de sa propre donnée je prends l'exemple de SVC Documents SVC Documents aura une base de données par exemple en DynamoDB il sera au-delà de sa donnée on aura un microservice pour l'authentification et bien ce microservice qui va authentifier les utilisateurs il aura une base de données par exemple en DMS mais pour être à jour sur l'ensemble de la plateforme il va se target sur la kinésis pour être au courant de ce qui est fait il va prendre les données qui lui sont nécessaires donc ça c'est très intéressant et ça permet également de faire du rattrapage de données donc nous lors de notre migration un des challenges qui a été fait justement lors de la migration vers AWS c'est de se dire qu'on a de la donnée qui est sur un compte legacy AWS mais là en fait on a un nouveau compte AWS comment allons-nous faire pour migrer la donnée d'un compte A à un compte B et on a utilisé DMS qui permet justement de faire de la migration de données multi-acompte et ça c'est super donc il permet de faire du full load donc en une fois ou il permet de faire du full load et de faire aussi en continu et ça fait super parce que ça évite du coup le downtime je pense que nous chez Freelo on utilise beaucoup ce microservice et on a encore on peut encore davantage le challenger notamment si on doit faire des updates ou des bonnes montées de versions qui peuvent impacter nos bases de données pour justement éviter le downtime donc ça c'est vraiment super pratique donc là je vous ai parlé beaucoup de services qu'on consomme forcément ces services-là coûtent cher selon l'utilisation qu'on peut avoir mais dès qu'on peut voir là par exemple du L6AXlarge ou même on a aussi du C6Xlarge c'est des services qui coûtent cher il faut bien les utiliser correctement et comment faisons-nous pour les utiliser correctement comment faisons-nous même lorsqu'on est chez Scalo on a vraiment une stratégie de se dire on a un projet très bien quel est le besoin côté produit et comment pouvons-nous le traduire techniquement et donc pour le traduire tactiquement il faut qu'on utilise une architecture qui est résiliente mais qui est aussi raisonnable par rapport à ce que ça pourrait coûter et donc chez Scalo on a commencé aussi à appliquer le FinOps c'est quelque chose qui est très important comme je vous l'ai dit tout à l'heure le FinOps du coup voilà on va sur du cloud on consomme beaucoup de projets c'est super mais à la fin du mois je peux vous dire que quand on ne surveille pas notre consommation ça fait très mal vous me direz d'abord qu'est-ce que le FinOps alors le FinOps je vais utiliser la définition d'un des collaborateurs de mon équipe qui s'appelle Ilan je ne sais pas s'il me suit mais si tu me suis Ilan je te fais un grand coucou alors il a donné une définition qui est intéressante il a dit le FinOps c'est la contraction des mots finance et opération il faut optimiser les coûts donc optimiser les coûts on retrouve la finance donc il faut optimiser les coûts du cloud tout en ayant une plateforme performante et donc avoir une plateforme performante c'est du coup être opérationnel être efficace sur l'usage de notre infrastructure donc ça il ne faut pas l'oublier on ne fait pas en tout cas voilà c'est souvent les techs qu'on veut faire des nouveaux projets fun très bien parce qu'on veut tester c'est bien il faut tester mais il faut que ce soit optimisé il faut qu'il y ait un but derrière et donc nous c'est un challenge aussi qu'on a eu lors de la migration donc post-migration on a fait du lift and shift donc on a recopié en fait tel quel ce qui existait auparavant pour le reproduire sur AWS en reprenant le nombre de CPU le nombre de RAM le nombre de storage au niveau des disques durs on s'est dit bon on va se donner un mois deux mois pour suivre les coûts et voir si finalement ça passe ou pas donc on a vu large donc généralement c'est ce qu'on fait qu'on fait du lift and shift qu'on essaie de voir un peu plus un peu plus large pour éviter de solliciter l'infrastructure et du coup éviter un downtime une intégration de service c'est surtout ça qu'il faut éviter donc on a vu assez large et finalement on s'est rendu compte que oui on avait fait un peu trop large donc on avait réduit les coûts mais la réduction des coûts elle passe déjà par une bonne visibilité de notre usage cloud et donc ça ça passe par quelque chose qu'on ne prend pas forcément en compte tout de suite mais c'est les sujets compliance donc conformité donc avoir les tags dès le début pour un meilleur suivi c'est très 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 important je me suis retrouvé lors de précédentes missions enfin expériences où on était en fait une équipe spécialisée pour faire du FinOps pourquoi ? parce qu'on avait déjà l'entreprise qui avait un an deux ans de cloud et qui avait déjà des ressources sur le cloud et avec une facturation qui était juste astronomique ils ne savaient pas comment réduire les coûts pourquoi ? parce qu'ils ne savaient pas par où commencer ils ne savaient pas quoi voir ils ne savaient pas qu'est-ce qui coûte des chers et donc nous on est intervenu pour revoir toutes les ressources qui existaient sur le cloud pouvoir les taguer et ça prend un temps fou lorsque il y a un an six mois deux ans d'ancienneté et que rien n'a été fait donc autant le faire dès le début c'est un gain de temps on peut se dire que ça ne sert à rien mais finalement au bout de six mois au bout d'un an on se dit qu'on est bien content d'avoir les tags et les tags ça permet d'avoir un meilleur reporting au niveau de la WS et donc pour ça ça c'est les challenges qu'on a eu donc post-migration et même aujourd'hui on les a encore et on les aura encore plus tard pour cette année mais c'est de tracer chaque ressource donc de tracer chaque ressource par des tags donc des clés-valeurs le nom du projet le nom de l'environnement le nom du sous-composant ou du sous-projet ça, ça va permettre beaucoup d'avoir des dashboards et de pouvoir se dire j'ai une grosse facturation et j'ai augmenté ce mois-ci le CTO va me contacter et me dire mais Fuki comment ça se fait qu'on a une augmentation de 10% je vais regarder je vais dire très bien augmentation de 10% je vous épargne les montants mais je regarde 10% de facturation je regarde par environnement déjà c'est la première étape à faire quel environnement me coûte le plus cher ok donc quel environnement me coûte le plus cher quel est le projet qui me coûte cher et je peux même aller en granularité encore plus précisément si j'ai des montag et lorsque je peux voir le projet qui coûte le plus cher quels sont les composants affiliés rattachés à ce projet et donc là après on peut aller on peut affiner et on peut corriger le tir je prends l'exemple typique classique on ne fait pas attention parce qu'on dit ça ne coûte pas cher le S3 le S3 on storage ça ne coûte pas cher c'est un service qui ne coûte pas cher mais quand on ne surveille pas et ça monte ça monte on a beaucoup de fichiers et en fait ça pour optimiser on peut se rendre compte que si on a les tags on peut le voir et ce qu'on peut faire pour l'optimiser c'est de faire du life cycle en disant que tous les 30 jours bien évidemment selon l'utilisation qu'on a du S3 il y a différentes utilisations mais si c'est juste du simple stockage on n'en a plus besoin au bout de 20 jours on peut faire une règle pour dire tous les 20 jours tu me supprimes les ressources et donc du coup on n'a pas l'impression mais derrière on a des économies considérables il y a d'autres stratégies on aura l'occasion de le voir mais ça c'est important de l'avoir et on peut aussi appliquer des dashboards de monitoring pour surveiller l'usage des ressources cloud comme on va surveiller les performances de notre application de notre infrastructure avec la CPU la RAM pour voir si on n'est pas trop sollicité pour le cloud pour le Finop c'est pareil on va surveiller l'état de nos coûts l'usage et nos consommations des coûts effectivement light cycle policy on doit être capable à travers ça d'avoir un reporting de qualité grâce aux tables comme je vous l'ai dit et tout ça ça permet d'être compliant et donc être compliant c'est bien donc d'appliquer les taxes c'est bien mais ce qui est surtout intéressant ce qui intéresse la direction pour ne pas dire le CTO je ne sais pas si Olivier me suit mais en tout cas il va rire pour ça mais c'est les actions mises en place parce que tu peux très bien surveiller avoir du reporting avoir des tags avoir des jolis graphes mais si tu n'as pas de mise en place derrière tout ça ne sert à rien et nous c'était un des challenges qu'on avait aussi post-migration donc quand je dis post-migration c'est 2-3 mois après il nous fallait voir si on était bien en termes d'usage comment on peut le voir alors une des premières choses qu'on a fait nous avec l'architecte Philippe c'est de voir les grosses instances que nous avions donc on avait du C6 large on avait du R5 large avant parce qu'on n'était pas sur du C6 on était sur du C5 C4 le C6 n'existait pas et donc on a vu en fait on a resizé en fonction des performances donc on a vu la CPU la RAM et le storage et surtout les CPU et la RAM on s'est dit bon bah finalement la CPU on est sur du 10% de CPU on utilise très peu de RAM bah en fait l'instance c'est une grosse machine qui est très peu utilisée donc on va la réduire et donc ça c'est une stratégie de resizing qui est très importante donc ça c'est aussi à voir par contre une erreur enfin les choses qu'il faut éviter c'est de se dire qu'on va uniquement se focaliser sur l'aspect de l'infra il faut aussi voir l'usage l'usage business et donc nous aussi c'est ce qu'on a fait on a mis en place du monitoring sur du coup le CPU donc on a fait un resizing et on s'est dit avec l'usage que nous avions de nos ECD donc on fonctionne avec un auto-scaling group donc en fait en fonction de notre trafic je donne un exemple si on a par exemple 40% de trafic on peut se dire ok 40% et bah on peut au bout de 40% on va rajouter une instance pour pas que on soit que l'infrastructure soit trop soit saturée et donc on a des use cases avec l'ASG qui permettent par exemple de se dire qu'on a des applicatifs qui peuvent par exemple recevoir des queues et donc la queue elle reçoit des messages et donc en fonction du nombre de messages que nous recevons on va scaler le nombre d'instances et ça par contre c'est un use case qui est différent de la CPU donc parfois il faut faire attention à ça on a le use case infra par rapport à la CPU mais on a aussi le use case business où en fait on a une application qui elle en fait elle a besoin de tourner en fonction du nombre de messages et donc il faut capter les bonnes métriques ça c'est des choses qui sont importantes et notamment avec CloudWatch on a la possibilité de faire du custom métrique côté applicatif vous pouvez dire bah moi je veux par exemple surveiller sur CloudWatch mes queues les messages qui vont venir et donc CloudWatch sera capable avec l'ASG de dire bah j'ai reçu 1000 messages donc au plus de 1000 messages mon auto-scaling group il peut skyler il peut monter une autre instance on a également une autre manière de pouvoir réduire nos coûts ça c'est quelque chose qui est important c'est l'auto-scaling c'est quoi ? c'est de se dire bah tous les environnements hors production bah je vais les couper en dehors des horaires de travail et également le week-end ce qui fait baisser considérablement les coûts je vous l'assure c'est quelque chose qu'on ne faisait pas au début et on a vraiment fait une réduction entre le début de la fin de la migration à trois mois de migration on a fait 30% de réduction des coûts avec le touch on done et ça c'est juste incroyable parce que quand on regarde bien c'est des centaines et des centaines d'heures finalement et donc on a utilisé parce qu'on était sur le C2 donc c'est pas comme les lambda dans les lambdas on l'utilise vraiment à l'usage donc ça ça va mais par contre les deux C2 on n'était pas si on ne fait pas attention et qu'on ne somme pas l'instance elle tourne le week-end elle tourne le soir et donc on a mis en place du scaling action et le scaling action il permet de mettre en place avec l'AEG de se dire bah que à partir de 8h tu lances tes instances dès qu'il est 20h 21h tu coupes les instances et tout ça on l'a appliqué sur nos environnements hors production et on a également mis en place côté FinOps ce qu'on appelle de la réservation donc on s'est engagé sur un an sur nos computes et donc ça nous amène en fait sur l'ensemble de notre facturation computes on a 5% de réduction de coût grâce à ça et là on a encore un nouveau fonctionnement aujourd'hui qu'on teste qu'on va bientôt tester c'est le spot qui permet d'être très agressif en termes de réduction des coûts on est sur un détail de 75% en tout cas ça va vite à 75% si je ne me trompe pas Amadou à peu près voire un peu plus donc ça c'est quelque chose qu'on aimerait tester mais tout dépend là à ce moment-là ou également du use case business nous par exemple pour faire des orchestrateurs de job on n'a pas besoin de forcément que ce soit tout le temps disponible là ça pourrait correspondre l'usage du spot donc ça pour être au courant de tout ça qu'est-ce qu'il faut faire il faut mettre en place des alertes il faut monitorer donc nous on passe à travers un do-it qui nous permet de monitorer notre notre philops donc on peut voir les coûts par mois on peut voir les services qui nous coûtent le plus cher vous pouvez le voir dans l'écran on peut voir dans les projets les services qui coûtent le plus cher donc ça aussi c'est quelque chose qui est possible de faire donc ça nous permet justement de montrer aussi à la direction à la tech et au CTO que l'usage du cloud est bien est bien utilisé et bien fait que les projets qui sont lancés sont faits pour des raisons et que les services qui sont utilisés le sont également et donc du coup pour finir les enjeux les challenges que nous avons pour 2023 on en a plusieurs ils sont pas j'en cite peu de croix mais voilà parmi un il y a le Argo CD K8S on a vraiment le on a vraiment le on aimerait on a un environnement je ne voulais pas présenter mais j'espère peut-être une prochaine fois un environnement qui permet au développeur de faire via GitHub du pull request et de lancer des environnements à la volée donc le développeur il va faire sa fonctionnalité dès qu'il fait il ouvre une pull request sur GitHub ça va lui lancer un container sur Amazon et en fait un environnement applicatif où il aurait une URL dédiée pour tester les fonctionnalités qu'il a fait sur son code et donc on a utilisé Argo CD qui est un pull qui permet de faire du continuous delivery et qui est du coup basé sur sur Cube on l'a installé sur Cube sur Cube et donc là ça a été lancé il y a une semaine gros bravo à Guillaume s'il suit donc l'équipe s'est vraiment déménée pour déployer ce projet là et donc là on attend le feedback des développeurs mais c'est un super projet et Argo CD c'est un super tool je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais en tout cas c'est un super tool qui est très bien qui est très flexible on aimerait aussi faire du co-engineering de se challenger dessus de se dire la finalité c'est de se dire allez qu'on serait capable de détruire un micro-service et que ça puisse qu'il est popé à côté sans interruption de service donc ça c'est une pratique qui est faite qui est faite depuis un bon petit moment notamment par Netflix qui s'appelle le Cow Monkey ils ont leur propre framework où en fait en production ils ont un tool qui permet de détruire leur applicatif et de relancer derrière donc ça ça permet de voir si l'infrastructure est robuste en production donc ça on aimerait bien on a des services AWS qui nous permettent le file injector simulation je crois et enfin et toujours le ça c'est le maire de la guerre une meilleure maîtrise du Phenops voilà on est attendu dessus on veut encore challenger avec du spot avec encore plus de réservations notamment sur les bases de données j'en ai pas parlé mais on a aussi un usage qui est très important donc on espère relever ça et voilà je sais pas si vous avez des questions n'hésitez pas c'était un peu long super bravo je pense qu'il y a je pense qu'il y a je pense qu'il y a des questions n'hésitez pas à poser des questions dans le chat mais en tout cas en attendant il y a plein de claps c'était c'était super c'était super insightful super intéressant je pense que voilà les gens sont très contents ils ont appris beaucoup de choses c'était très riche moi personnellement en tout cas j'ai appris j'ai appris beaucoup 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 de choses et super expérience donc voilà n'hésitez pas dans le public si vous avez des questions mettez-le dans le chat on a encore quelques minutes on a encore voilà 5 minutes pour prendre les questions et si jamais c'est une question qui est très très longue bah effectivement à ce moment là on va garder pour ouvrir le micro donc Eunice qui dit que c'était super intéressant Fouki donc merci merci Eunice merci beaucoup Fouki c'est vraiment top d'avoir ce type de retour d'expérience on parle vraiment d'une pas de la théorie mais vraiment d'une boîte d'une Scalo qui s'appelle Scalo qui a migré et là ce type de retour d'expérience montre un petit peu les learnings par où vous êtes passé ce qui a marché ce qui a peut-être moins bien marché qu'est-ce que vous avez gagné et ça je pense pour tous ceux qui sont intéressés par le sujet cloud surtout en Afrique c'est quelque chose d'assez important parce que souvent on se dit pourquoi migrer vers le cloud ou comment migrer vers le cloud tu en as parlé lift and shift refactoring tout ça et surtout la question du coup combien ça coûte est-ce que ça coûte plus cher et j'ai beaucoup aimé ta phrase avant de l'utiliser bah avec le Finer ça me permet de répondre à mon CTO et de lui dire quel est le projet qui coûte le plus cher et ça ça permet d'aligner le coût et les business quand même et ça c'est vraiment moi j'ai une ou deux questions donc en attendant de voir s'il y a des questions dans le chat Fuki c'est effectivement bon là il y a eu le choix d'aller vers AWS pour Scalo pour cette migration je ne sais pas si tu en as parlé mais voilà pourquoi AWS pourquoi pas Azure pourquoi pas GCP pourquoi pas OVH est-ce qu'il y a une étude ou est-ce que voilà le choix était déjà fait alors lorsque je suis arrivé le choix était déjà fait je suis arrivé en fait sur la fin du kick-off mais en échangeant avec Olivier il n'y a pas de raison particulière côté AWS par contre oui il y a déjà ça c'est voilà c'est assez bon ça se fait assez généralement mais au niveau du marché cloud les trois principaux du marché c'est AWS GCP et Azure qui proposent de multiples de services donc du coup on a un gain de temps sur ça maintenant ensuite AWS parce qu'il y a eu quand même derrière un bon accompagnement et surtout ça nous a beaucoup aidé de faire du move to cloud avec AWS parce qu'on est parti avec un programme de fondation start-up donc avec du crédit et quand on fait du kinox ça c'est très bien c'est important c'est important ça nous laisse de la marge et ça nous dit finalement ok on se projette sur X milliers d'euros et on a aussi des ressources qu'il nous faut aussi chez AWS donc on est quand même très bien accompagné sur AWS dessus maintenant GCP je ne sais pas comment ça part en termes d'accompagnement mais en tout cas des retours que j'ai pu avoir parce que là j'étais vraiment en direct avec AWS mais il y a quand même un très bon accompagnement d'AWS sur du move to cloud super c'est excellent effectivement on l'oublie et c'est bien de le rappeler c'est que très souvent quand on est une entreprise et qu'on veut migrer vers un fournisseur cloud en tout cas je parle pour AWS que je connais beaucoup plus selon certains critères on peut avoir des crédits par exemple si on est une start-up qui migre sur le cloud d'AWS on peut être accompagné on peut également avoir des crédits qui vont nous aider à migrer sur le cloud d'AWS et merci beaucoup Fouki et une autre question que j'ai c'est aujourd'hui est-ce que vous êtes sur une région plusieurs régions est-ce qu'il y a une stratégie multi-région multi-cloud ou voilà c'est peut-être des sujets qui ne sont pas qui ne sont pas d'actualité c'est des sujets qui sont d'actualité qui sont d'actualité alors aujourd'hui on est sur sur des régions européennes une région européenne on est sur du multi-AZ pour être résilient et on est aussi sur une démarche je raccourcis mais je vais définir un DRP de disaster recovery plan de se dire justement que si jamais on a une région qui est très peu probable mais une région chez AWS où les data sanitaire dans une région ne sont plus disponibles de pouvoir basculer sur une région différente et donc ça c'est aussi le challenge pour cette année et là aujourd'hui en tout cas sur la partie multi-AZ on est très sécure donc si on a une zone qui n'est plus disponible on peut basculer facilement sur l'autre et on peut reproduire la même chose sur du multi-région Excellent donc du coup profitez un petit peu de l'infrastructure des AWS pour dire je suis dans la région je ne sais pas Kipton par exemple c'est ma région principale ou peut-être Paris ou Dublin vu que vous êtes plus en Europe et puis avoir un petit peu une région de secours dans laquelle vous pouvez basculer automatiquement en cas de panne de l'infrastructure principale En vérifiant que les services soient disponibles sur la région parce que selon les régions on a des services qui sont plus ou moins disponibles ou pas de suite aussi donc à prendre en compte Absolument et effectivement il faut bien entendu que tous les services qu'on utilise si on est sur Dublin et qu'on fait du EKS par exemple il faut que EKS soit bien entendu disponible dans la région de secours Encore une autre question j'ai plein de questions je pense qu'on n'aura pas le temps de prendre toutes mes questions n'hésitez pas si vous également vous avez des questions c'est une dernière question pour la route on a pas mal parlé d'optimisation des coûts et aujourd'hui de ce que je comprends vous avez des instances OCD dans votre déploiement est-ce que tout ce qui est instances avec les processeurs gravitons donc voilà c'est des processeurs des nouveaux types de processeurs basés sur une architecture ARM donc un processeur qui est fait par AWS est-ce que c'est des choses que vous utilisez est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez sachant que si on déploie des applications qui sont sur l'Intel voilà il y a peut-être un peu de compilations à faire ou des choses comme ça mais voilà l'intérêt c'est qu'on peut gagner en termes de rapports performance prix est-ce que c'est des choses que vous regardez bonne question merci parce que du coup je ne l'ai pas mis ça sur les slides mais en fait on a eu deux on a eu deux migrations dessus donc on utilise effectivement on a fait une migration sur graviton pour les bases de données en termes de coûts et en termes de performance donc ça ne nous a pas impacté c'était très bien et côté applicatif sur les EC2 on ne l'a pas fait sur le graviton donc on était conscient qu'on pouvait améliorer mais on ne l'a pas fait parce que côté applicatif on n'avait pas la bonne architecture par rapport au lib sur OGM sur Rails qui elle était sur les Intel et pas de l'ARM donc du coup compliqué compliqué ok compliqué l'intérêt de l'intervice manager c'est que c'est beaucoup plus simple que effectivement il y a une question de Papali de Papali oui alors Papali qui dit très intéressant à LMP est-ce intéressant de se limiter à la certification AWS practitioner est-ce que tu veux répondre Fouki ou est-ce que oui oui alors la certif practitioner je n'ai pas passé la practitioner mais du même niveau j'avais passé la AZ901 qui représente la même chose et c'est intéressant quand on veut avoir de l'information sur comment fonctionne le cloud provider mais je pense que quand on a pour projet de déployer dessus de travailler dessus on peut aller un peu plus haut sur la préparation d'une certification peut-être associate donc on a du associate developer du associate architect moi j'avais passé l'architecte il y a un an il me semble donc là j'aimerais bien me challenger pour en passer encore une nouvelle cette année mais on a différents niveaux d'associate en fonction de ton poste Papali que ce soit développeur cloud ingénieur data maintenant aussi j'ai vu qu'il y avait data et tu as aussi des certifs pro donc c'est vraiment en fonction de ton besoin mais je pense que l'associate ce serait un minimum requis pour une personne qui travaillerait à temps complet dessus qui a vraiment des enjeux importants pour avoir les bonnes pratiques et les bonnes réflexions je suis 100% d'accord avec Fouki d'ailleurs on a des apprenants qui sont sur ce webinaire qu'on est en train d'accompagner avec le cloud facile sur les certifications et souvent ce que je dis aux apprenants c'est oui commencez par la cloud practitioner mais ne vous limitez pas à aller plus loin parce que la cloud practitioner en quelque sorte c'est la certification qui permet de valider que vous savez quel service utiliser pour quel use case voilà mais une fois que vous avez validé ça c'est un peu plus intéressant d'aller au niveau associé où là la certification va valider quelle combinaison de services il faut faire pour répondre à une problématique pour fournir une solution et donc là c'est quelque chose de beaucoup plus proche de la vraie vie si on peut dire donc je pense que les deux sont intéressants pour le coup n'hésitez pas papa dit s'il y a besoin d'accompagnement si vous avez des questions sur ça on s'est absolument ravis de vous conseiller un dernier mot pour la pour la fin Fouki oui déjà un gros merci à toi Madou pour le fait de m'avoir permis d'échanger avec vous tous merci d'ailleurs même à vous tous ceux qui seront présents qui vont suivre le replay même vous là qui êtes là actuellement c'était vraiment un plaisir de partager merci aussi à Olivier qui a permis que je puisse donner quelques informations sur ce qu'est l'eau donc un réel plaisir et de toute façon je suis de très près le code facile avec une prochaine session qui arrive je crois le 4 février ou en tout cas en février donc voilà hâte de suivre les prochaines sessions super pause super transition merci beaucoup on était absolument ravis de ta voix et ça s'est senti c'était vraiment cool on est absolument content d'avoir Fouki on sera content dans 3 semaines je pense 8 ou 4 si je ne dis pas de bêtises on parlera d'orchestration de conteneurs c'est ça avec Youssouf et 3 semaines plus tard on parlera de terraformes et d'infrastructures as code donc voilà on a vraiment un agenda à venir toutes les 3 semaines on va avoir des speakers tel que Fouki donc ça va être technique ça va porter sur le cloud et ça s'appelle les dimanches du cloud merci beaucoup Fouki merci beaucoup à vous et puis amusez-vous bien et bonne fin de soirée à très bientôt avec le cloud facile pas encore à la fin de soirée merci beaucoup merci beaucoup à la fin de soirée Sous-titrage ST' 501